Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Julie Drelet, bienvenue à l'émission. Mais oui, malaise aujourd'hui pendant cette dernière journée de la Commission parlementaire sur les seuils d'immigration à Québec. Un accrochage, en fait, entre le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, il s'appelle Jean-Nicolas Beuze, et le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette. Voyez d'abord comment ça s'est passé. Il faut faire attention que cette dichotomie qui tende à dire que les réfugiés sont un poids, comme vous essayez de le souligner en ce moment, ce n'est pas forcément la réalité que l'on voit quand on regarde les bénéfices économiques, sociaux et culturels de recevoir les réfugiés. Je n'ai jamais dit que les réfugiés étaient un poids. Je n'ai jamais dit de mon propos tout cela. Les propos que vous me prêtez ne sont pas acceptables. Le ton de l'échange est un petit peu étonnant. Le porte-parole de Québec solidaire en immigration, Andrés Fantessia, était lui aussi dans la salle. On écoute sa réaction. Il était sur la défensive. Il ne s'attaque pas au fond de la question, c'est-à-dire les opinions de notre invité. C'est notre invité quand même. Mais il s'attaque à la forme. Est-ce que vous avez le droit de dire ça? Qui vous a donné la permission? Comment les décisions se prennent? Etc. Donc c'est une position de faiblesse, à mon avis. Pour savoir finalement ce qu'il y en est de toute cette histoire, j'ai reçu Jean-Nicolas Beuze, le porte-parole représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je l'ai reçu donc un petit peu plus tôt sur cet échange. Bonjour, M. Beuze. Bonjour, Julie. Ça a été un peu difficile, votre échange aujourd'hui avec le ministre de l'Immigration, M. Jolin Barrette. Êtes-vous surpris de la tournure que ça a pris? Je n'ai pas été surpris parce que le gouvernement du premier ministre Legault avait annoncé la couleur, cherche à réduire le nombre de réfugiés réinstallés au Québec. Et je savais qu'on allait avoir un échange certainement fructueux, mais aussi peut-être un peu tendu parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais le ministre a aussi reconnu à la fin de notre discussion que les réfugiés étaient un apport bénéfique à la province du Québec. Et je crois que c'est un point important à retenir. Mais c'est justement sur ce point particulier de l'impact des réfugiés au Québec que ça a accroché dans votre échange aujourd'hui. En fait, et je vous cite ici, vous avez dit que vous déploriez que le gouvernement associe réfugiés avec fardeau. Manifestement, cette phrase-là, elle a beaucoup vexé M. Jolin-Barrette. Est-ce que c'est vraiment ce que vous comprenez de son message? On a eu un échange sur les coûts à investir pour intégrer les réfugiés, que ce soit les demandeurs d'asile qui passent au chemin de Roxham ou ceux qui sont réinstallés de pays tiers et amenés directement dans les 14 régions de la province du Québec. Et c'est vrai, il y a un coût à faire venir ces gens, à les installer, à les franciser, à leur donner accès au logement. Mais on sait qu'après 10 ou 15 ans, ces réfugiés payent plus de taxes que ce que ça nous a coûté à nous contribuables d'investir pour leur arrivée et leur intégration. Donc c'est un pari gagnant. Et je crois que sur ce point-là, tout le monde peut reconnaître que les chiffres sont là pour prouver ce point. Mais là, vous me résumez ici ce que vous êtes venu dire devant cette commission, parce que vous étiez là pour convaincre finalement le ministre et les gens qui l'entourent de l'apport positif des réfugiés et du rôle que le Québec doit jouer pour l'accueil aussi de ces réfugiés. Mais le ministre, lui, a décodé dans vos mots, en fait, et c'est comme ça que vous l'avez présenté d'ailleurs au ministre, vous avez dit, vous associez les réfugiés à un fardeau. Est-ce que c'est votre compréhension du message de M. Jolin Barrette ou du message du gouvernement de la CAQ qu'on a tendance à faire cette association? On préfère des réfugiés économiques, on préfère les faire passer par le système Arima. Finalement, ce n'est pas des réfugiés, c'est des immigrants, mais on préfère avoir moins de réfugiés. Oui, et je crois vraiment qu'il y a toujours un argument sur les finances nécessaires pour l'intégration des réfugiés et des nouveaux arrivants. Et effectivement, j'ai un problème avec le fait que souvent, dans le discours politique de plusieurs parties, ce n'est pas limité à ce qui se passe ici au Québec, on associe les réfugiés à un fardeau, à un poids économique, à des gens qui vont avoir besoin des bénéfices sociaux pendant des années. Ce n'est pas vrai. Les gens s'intègrent correctement, apprennent le français, trouvent un travail, mettent leurs enfants à l'école et deviennent des acteurs positifs dans le domaine économique, culturel et social. Et ça, c'était un point qui, pour moi, était important de rappeler aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, aux ministres, mais aussi aux autres membres de la commission. Oui, vous avez souvent associé d'ailleurs par le passé la stigmatisation des réfugiés avec la montée du populisme. Est-ce que vous faites ce constat-là pour le Québec? On le voit ici au Québec, on le voit sur tout le Canada, d'une côte à l'autre, malheureusement. L'arrivée de 20 000 personnes irrégulières par le chemin de Roxham a changé un peu la nature des discussions. Et c'est bien malheureux parce qu'on se rend compte que le Québec a un savoir-faire extraordinaire en termes d'intégration. Et au lieu d'être fier de ce qu'on a fait pour intégrer que ce soit les demandeurs d'asile de Roxham ou les réfugiés réinstallés, on essaie de voir toujours le verre à moitié vide au lieu de voir tout l'apport, tout l'enrichissement que ces personnes apportent à la province et au pays en général. Oui. Vous connaissez la volonté du gouvernement de la CAQ actuellement de négocier avec le fédéral pour faire baisser le taux de réfugiés qu'on accueille ici dans la province au profit de faire monter celui des immigrants, surtout ceux qui ont une capacité d'avoir un emploi avant même d'arriver finalement à tout le moins une province d'emploi et d'aller en région. Votre chiffre parfait, le chiffre d'accueil qu'on devrait avoir au Québec de réfugiés, parce que vous disiez non seulement il faut le maintenir, mais il faut le hausser. Ce serait quoi le chiffre magique? Il n'y a pas de chiffre magique, et ça c'est vraiment aux autorités tant provinciales que fédérales de voir quelles sont les capacités d'accueil. Mais on a un élan extraordinaire non seulement du ministère, du ministère de l'Immigration au niveau de la province de Québec, des autres provinces de la même manière, mais aussi de la population québécoise. On a tellement de Québécoises et de Québécois qui se mobilisent pour parrainer des réfugiés que je crois que c'est important qu'on entende leur voix et que les élus respectent les décisions aussi de ces Québécois et Québécoises qui ont ce devoir de solidarité vraiment bien ancré en eux, comme une longue tradition ici. Alors je comprends que vous ne voulez pas avancer de chiffres ici. Ceci dit, le ministre Jolin Barrette vous l'a bien dit, d'ailleurs vous le mentionnez vous aussi, qu'avec ce qui s'est passé avec le chemin Roxane dans les dernières années, on a eu soudainement beaucoup plus de demandeurs d'asile que ce qu'on est habitué d'avoir. Il y a une situation particulière, on est à côté des États-Unis, là tout le monde connaît la situation. M. Jolin Barrette vous a expliqué aussi le fardeau financier que ça représentait pour le Québec, parce que ces gens-là n'ont pas été répartis comme le Québec le demandait un peu partout au Canada. Donc en termes de structure d'accueil, en termes d'outils, tout ça il y a des sous. Et le Québec a du mal à se faire rembourser d'ailleurs avec le fédéral là-dessus. Est-ce qu'on doit tenir compte de ces facteurs-là dans le taux de réfugiés qu'on décide d'accueillir par la suite, c'est-à-dire maintenir cet équilibre? D'un côté on ne veut pas fermer les portes, d'un autre côté on est conscient qu'il y a un fardeau financier, mais il y a aussi une perception dans la population, et que si on pousse le bouchon un petit peu trop loin, on risque de créer ce que vous dénoncez, c'est-à-dire on risque de créer un sentiment de fermeture où les gens disent, écoutez, on a donné là, il faut juste à un moment donné respecter notre capacité aussi. Est-ce que vous êtes sensible à cet enjeu-là? Tout à fait sensible et je comprends les préoccupations des Québécoises, des Québécois et du gouvernement. Maintenant il faut garder les chiffres en tête et garder notre capacité de reconnaître ce qu'on est capable de faire. 20 000 personnes ont traversé par le chemin de Roxane l'année passée et l'année d'avant. Cette année les chiffres sont un peu plus bas. C'est un pays de 37 millions de personnes. Je crois que le Canada et la province du Québec ont la capacité de recevoir 20 000 personnes qui arrivent sur une période de 12 mois. Je crois que le Canada a la capacité d'intégrer, de donner du travail, du logement. On sait que les habitations temporaires pour ces gens qui arrivent de Roxane sont à 40 % libres, vides en ce moment. Donc ça veut dire qu'on a mis les moyens et c'est important. Le fédéral a aussi mis des moyens supplémentaires financiers. À peu près 60 % de la facture est payée par le fédéral pour qu'on puisse accueillir ces gens dans les bonnes conditions qui sont des gens qui n'ont pas choisi de venir au Canada, mais qui fuient la guerre, les conflits, des persécutions politiques, religieuses ou d'orientation sexuelle. En bout de ligne, vous avez vu un peu les manchettes, la tournure que prend la couverture de l'échange que vous avez eu avec M. Jolin-Barrette. Avez-vous l'impression que votre message est entendu ou c'est un peu raté? Comment vous le percevez, votre bilan de la journée finalement? Ah non, je crois que notre message est très bien entendu et qui résonne auprès de plein de Québécoises et Québécois qui ont, comme je l'ai rappelé il y a un moment, des valeurs de solidarité, d'humanité qui sont bien ancrées dans les traditions ici, qui savent l'apport économique, culturel que les réfugiés apportent à leur communauté, qui se rendent compte que ces réfugiés restent dans les régions au lieu de quitter pour aller vers Montréal ou Toronto. Ils restent dans les régions, ils font que ces régions restent actives. Et je crois que chacun de nous connaît un réfugié et peut reconnaître la valeur qu'il apporte à sa communauté d'accueil. M. Buzz, merci pour cette entrevue. Merci bien. Au revoir. Merci.